Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Faustin pour UGK Trading aujourd'hui. Nouvelle vidéo, vidéo que vous appréciez beaucoup, vidéo de stratégie de trading. Et aujourd'hui, c'est une stratégie qui peut être applicable sur différentes unités de temps, uniquement sur les actifs directionnels, c'est-à-dire les actifs qui ont comme une certaine tendance, comme par exemple les indices ou certaines actions bien particulières. Donc c'est super pertinent et ça fonctionne avec les réintégrations de range. Je vous présente tout de suite cette stratégie. Mais avant ça, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de mettre un like si vous aimez ce type de contenu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous bien évidemment à la chaîne YouTube et si vous avez des questions, directement dans les commentaires. Allez, c'est parti, je vous présente tout de suite cette stratégie que vous pourrez mettre en pratique directement à la fin de cette vidéo. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du UGK Trading. Alors avant de passer sur les graphiques et que je puisse vous présenter de manière très concrète, cette stratégie de réintégration de range, on va faire ensemble une petite partie théorique. Je vais vous faire quelques dessins pour que vous puissiez comprendre d'une part ce que c'est qu'un range, mais surtout d'autre part ce que c'est qu'une réintégration de range, car c'est ça qu'on va exploiter et que vous allez exploiter potentiellement sur vos propres comptes de trading. Donc je vais vous faire quelques dessins pour que vous puissiez bien comprendre. Avant ça, c'est important de faire un petit rappel sur les stratégies de trading que je peux présenter ici sur cette chaîne YouTube. Toutes les stratégies que je présente, elles ne sont pas utilisées seules. Il faut toujours prendre en considération le reste d'autres fils. Ça peut être par exemple le calendrier économique, le co-texte, le côté fondamental, pourquoi pas même l'analyse comportementale, la gestion de risque, la psychologie par rapport à votre propre profil de trader et d'investisseur, les conditions de trading que vous avez avec votre broker, spread, swap, gonflement de spread, etc. Donc soyez très vigilants, mais ça reste au moins une base solide pour vous permettre de faire des choses intelligentes, bien évidemment en parallèle du reste. Maintenant que le message est passé, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est qu'un range. Alors un range, en fait, généralement, on les trouve sur les marchés qui sont tout simplement neutres. Un marché neutre, c'est un marché généralement qui n'a pas forcément beaucoup de tendance. Pas dire qu'il ne peut pas forcément monter haut et baisser en fait violemment. On peut avoir des assez gros mouvements comme ce que je viens de dessiner. Ça peut être le cas sur pas mal de produits, surtout sur le forex, on a des marchés qui sont neutres. Et c'est sur ces marchés neutres, on va trouver à certains moments, en fait, tout simplement, des phases où le marché se balade d'une certaine manière dans une boîte, c'est-à-dire qu'il va tout simplement avoir un point haut, un point bas. Et à plusieurs reprises, en fait, il va se balader là-dedans. Et en fait, par moment, on va sortir en fait de ce range et plus ou moins le réintégrer à ce niveau-là. Et les réintégrations de range dans un marché directionnel qui est en tendance, par exemple, ça peut être le cas d'un indice, ça peut être assez intéressant. Tout à l'heure, je vous ai parlé du coup du forex où ça range assez régulièrement, c'est la structure du forex. Sur les indices, on est sur des marchés directionnels. Directionnels, c'est quand vous avez un marché, par exemple, qui est très à l'achat avec une forte hausse. Ça peut également être à la baisse. Ce qui va surtout m'intéresser dans cette stratégie, c'est les marchés directionnels à la hausse. Donc, on imagine ici qu'on est sur le DAX. C'est un marché qui est très haussier. Et on peut, malgré le fait d'avoir un marché très haussier, avoir des phases où le marché, il range d'une certaine manière, et pourrait avoir des ranges sur ces niveaux-là où le prix se balade, en fait, sans vraiment de direction, sur une petite période. Et nous, ce qui va nous intéresser dans cette stratégie, c'est de trouver des moments où le prix sort de ce range et réintègre dans un contexte de fond haussier, sur un marché, encore une fois, très directionnel. Pour que ça soit encore plus clair sur cette partie théorique, je vous remonte ce que c'est qu'une réintégration de range. Donc, on imagine tout simplement ici un marché qui fait du surplace, c'est-à-dire on se balade en haut, en bas, entre les deux bornes de ce range. Et à un certain moment donné, on va sortir de ce range. Le prix va faire son petit bout de chemin et on va réintégrer. À ce moment-là de la réintégration, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir une bougie qui clôture de A à Z, ce qui va valider la réintégration. On est sûr que ce n'est pas simplement une mèche et que le prix reparte à la baisse ensuite. Et c'est ça qui est assez intéressant, ce qui veut dire qu'on a la réintégration de la clôture de bougies. Et potentiellement, on peut aller chercher en TP le haut du range ou pourquoi pas le milieu ici du range. À vous de voir selon votre gestion de risque. Je vais vous présenter des exemples très concrets directement sur le graphique. Alors, nous voilà maintenant sur la plateforme d'IG. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un range, puis une réintégration de range avec la méthodologie, la stratégie. Alors, pour les débutants, un range, encore une fois, c'est lorsque vous avez une absence de tendance et que vous pouvez matérialiser plus ou moins une boîte. En réalité, ce n'est jamais parfait comme le dessin que j'ai pu vous présenter tout à l'heure. On doit avoir quelque chose de sympa, mais la perfection en termes de range, il faut être honnête, c'est extrêmement rare, voire ça n'existe pas. En l'occurrence, ici, je suis sur un indice asiatique. C'est un CFD Japon 225. Je suis en daily, ce qui veut dire que chaque bougie japonaise représente une journée de cotation. Et ici, en fait, on a un range qui est plutôt pas mal, que j'arriverai à matérialiser plus ou moins de cette manière. Et on voit en fait assez facilement qu'on a ici la borne basse avec un point de contact, deux points de contact, trois, quatre points de contact. Et c'est pareil sur le haut. Alors après, bien évidemment, je pourrais l'affiner un petit peu. On a plusieurs points de contact. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et il y a l'absence de tendance. On se balade avec ces deux bornes en réalité. On est en parallèle de ça sur un marché qui est très haussier. On est sur un indice. À titre d'exemple, ici, c'est de la crise du Covid qu'on a largement avalé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on considère les indices comme très haussiers. Si on aurait voulu appliquer la méthodologie que je viens de vous présenter avec tout simplement le petit dessin de tout à l'heure, il nous faut tout simplement une sortie de ce range car on est sur un marché directionnel et une réintégration uniquement par le haut. La réintégration par le bas comme on peut l'avoir ici, ne fonctionnera pas car on est sur un marché haussier. En l'occurrence, ici, ça va fonctionner mais ce n'est pas ça qu'on va chercher à exploiter. On sort de ce range. On réintègre avec la bougie. On vend le marché. OK, sur papier, sur l'exemple, c'est intéressant mais c'est contre-tendance. Nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt des sorties de range à ce niveau-là et qu'on réintègre. On attend la clôture de bougie et on rentre sur ce niveau-là pour pourquoi pas aller chercher le plus haut. Le problème qu'on a, il faut avoir l'honnêteté de le dire, c'est qu'à ce moment-là, on sort en fait de ce range en réalité, il n'y avait pas de range à ce moment-là. On a réussi à le matérialiser qu'après. Donc, il aurait fallu avoir une sortie tout simplement du prix plutôt par là, avoir une bougie qui sort par là ou par là et ensuite tirer un tail et on pourrait aller chercher comme objectif tout simplement ici le haut du range. OK ? Donc là, c'est simplement pour vous montrer ce que c'est qu'un range pour ceux, encore une fois, qui débutent. Maintenant, je vais vous montrer un exemple avec la méthodologie qui fonctionne sur la plupart des unités de temps, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, daily, ce que vous voulez. Évitez peut-être les unités de temps peu trop courtes comme le 1 minute, 2 minutes et encore moins, encore moins en secondes. OK ? Là, je vais me mettre en 15 minutes et je vais vous montrer un exemple très concret. Donc là, on l'a compris en regardant le daily, c'est très haussier, c'est un indice. Donc, on va chercher un range et on va travailler la réintégration, c'est-à-dire que ça casse par le bas, ça réintègre par le haut le range. En l'occurrence, ici, je visualise assez facilement un range qui est plutôt propre. Je vais donc prendre le rectangle, je vais matérialiser le range de cette manière. OK ? Vraiment comme ça, je trouve ça plutôt propre. Donc, on voit qu'il y a l'absence de tendance. On se balade entre, tout simplement, la borne haute ici à ce niveau-là, une fois, deux fois, trois fois et surtout, la borne basse qui est très, très propre. C'est ça qui va nous intéresser avec un point de contact ici et une mèche, ça a presque été chirurgical. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, à ce niveau-là, le range se crée. Le range, une fois qu'il est créé, on peut visualiser ici, tout simplement, une sortie. Et c'est ça qui est vraiment pertinent du range. Et ici, on sort du range et on réintègre. Je vais essayer de mettre le graphique un peu plus grand. On réintègre à ce niveau-là avec une clôture de bougie. Donc, à ce niveau-là, on peut rentrer sur le marché et on va chercher comme objectif, soit le milieu du range, c'est à vous de gérer, encore une fois, selon votre gestion de risque, selon les volumes, selon le levier, il y a plusieurs paramètres. Mais on va chercher, va être le niveau de résistance qu'on peut matérialiser car les ranges, c'est ni plus ni moins que des supports et des résistances. Les règles sont souvent les mêmes. Et en fait, l'objectif, tout simplement, aurait été atteint à ce niveau-là. OK ? Bien évidemment, il y a aussi des exemples qui ne fonctionnent pas. Aucune stratégie fonctionne à tous les coups. Donc ça, c'était un exemple très concret de réintégration de range. Après, je peux vous montrer bien évidemment sur d'autres produits comme par exemple sur, pourquoi pas ici, le Nasdaq. Alors sur le Nasdaq ici, je vais tout simplement me mettre en une heure. Je le suis déjà. Je vais, pourquoi pas dézoomer un petit peu le graphique sur le Nasdaq pour reprendre un petit peu la tendance. On voit que c'est une tendance qui est vraiment fortement haussière. Je vais zoomer un petit peu le graphique et maintenant vous montrer l'exemple. Sachant que c'est aussi un indice. Encore une fois, c'est toujours le même concept au niveau des réintégrations de range. Ici, on visualise un range qui est pas mal du tout. OK ? Vraiment, c'est un range qui est un peu plus fin que tout à l'heure. En l'occurrence, ici, on le voit, on a eu un point de contact, deux points de contact, trois points de contact. Et à ce niveau-là précisément, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais tout simplement peut-être vous le dessiner, ce sera plus simple. On est sorti du range. Le problème qu'on a, et c'est pour ça que cet exemple est pertinent, c'est que la validation de la réintégration, on l'a avec la bougie qui clôture à ce niveau-là, ce qui veut dire qu'on l'a au niveau du haut du range. Donc, on n'a quasiment aucun point à aller chercher, ça ne vaut pas le coup de rentrer. Mais effectivement, ici, c'est une réintégration de range et ça n'aurait que de pertinent si la bougie aurait simplement clôturée à ce niveau-là et non pas faire tout le mouvement sur une base une heure car on n'a pas la possibilité d'avoir la validation de la réintégration du range. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple intéressant. Cette fois-ci, on va passer sur des actions. Et sur les actions, ça fonctionne également très bien car on a certaines actions qui sont sur des secteurs porteurs très, très long terme, très haussiers sur le long terme, un petit peu comme les indices. Ici, je vais mettre directement sur l'action Coca-Cola. Alors, on va tout simplement directement aller sur des illetés de temps plus importantes pour reprendre un peu le contexte. On voit ici qu'on est très haussiers. D'ailleurs, je visualise encore une fois un range assez intéressant. Je vais le tracer directement. Ici, on a deux points hauts tout simplement. Et ici, on a les points bas à ce niveau-là. Donc, on a un range à ce niveau-là avec les supports ici, ici et la résistance ici, ici. Et à ce niveau-là, encore une fois, on a une réintégration de range sur une base hebdomadaire. Donc, c'est plus pour du swing trading. À ce niveau-là, on sort, on réintègre, on clôture à ce niveau-là et on peut aller chercher comme objectif le haut de ce range. Ok, donc là, attention, c'est plus du swing trading. Faites attention aux produits que vous utilisez. Ensuite, on peut partir sur des illetés de temps plus courtes comme par exemple sur du 15 minutes. Ça peut être pertinent. Il me semble qu'il y a un exemple plutôt sympa. En l'occurrence, juste ici. Donc, de la même manière, je vais tracer mon range. Je vais donc prendre un rectangle. Ici, je matérialise mon range de cette manière. On voit qu'il est extrêmement propre. Un point de contact, point de contact, point de contact sous forme de support, sous forme de résistance. Ce sont des niveaux de prix, des niveaux techniques encore une fois. Je vais ici matérialiser la réintégration, surtout la sortie du range, puis la réintégration à ce niveau-là. Et l'objectif, ce serait éventuellement plus haut. Donc là, pareil, il n'y a pas énormément de points à aller chercher. Mais ça fonctionne bien. Encore une fois, je le répète, dans un marché sur lequel vous avez un potentiel haussier selon vous, notamment avec le côté fondat. Ça revient à l'avertissement que je vous ai présenté au début de cette vidéo. Et je reprends encore une fois en hebdomadaire. On voit que c'est extrêmement haussier. Je l'ai pris ici depuis 2015. Après, on pourrait prendre un dernier exemple sur le titre Hermès. Alors sur Hermès, ici, je visualise par ailleurs un range qui est assez sympa. Je vais vous le tracer rapidement. Donc je prends ici le rectangle directement. Et ici, on voit qu'on a surtout une grosse zone de support à ce niveau-là. Je pourrais tout simplement tracer juste le support. Et si je veux effectivement matérialiser le range, je vais tout simplement me mettre de cette manière. Pour l'instant, on n'a pas de réintégration. On n'est pas sorti du range. Potentiellement, on pourrait sortir du range et réintégrer, aller chercher le haut du range comme objectif. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Je vais partir du coup sur des unités temps plus courtes comme tout à l'heure. On va partir sur du 15 minutes. Sur du 15 minutes, ici, je vais dézoomer le graphique. Normalement, je devrais avoir des choses assez intéressantes. Alors là, je n'en trouve pas. Je vais me remettre en une heure. Ça sera peut-être plus pertinent. Effectivement, en une heure, j'ai quelque chose de sympa. que je vous ai trouvé tout à l'heure. Ici, on a un exemple de réintégration de range qui est juste parfait. Je vais du coup ici prendre le rectangle. Je matérialise le range avec les plus hauts, zone de résistance. Et ici, zone de support. Ce range est juste magnifique. Donc ici, résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et là, support une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et ça veut dire qu'au moment où on va ici trouver la sortie du range, on est bien d'accord que le range a été validé. Ce n'est pas comme si on avait une sortie de range à ce niveau-là où le range, en fait, n'est pas encore créé. Donc ici, on sort de ce range. On va ici attendre la clôture de la bougie qu'on a à ce niveau-là. On peut aller chercher comme objectif. Encore une fois, pourquoi pas le mieux du range ou le plus haut sur un marché qui est intéressant, sur une action qui est intéressante sur le long terme, en l'occurrence Hermès International. Ça n'engage que moi. Et si on retourne sur des unités de temps plus importantes comme du journalier, on voit un petit peu la tendance de ce titre qui est assez intéressante si on regarde depuis notamment 2015, les datas que j'ai avec le courtier IG. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci pour tous ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. C'est toujours un grand plaisir de vous répondre. Pour ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés et avec notre société ici basée à Genève, UGK Trading, n'hésitez pas à réserver un appel stratégique. Vous retrouverez le lien dans la description. C'est un appel gratuit qui me permet de faire un point avec vous et voir de quelle manière je pourrais vous aider dans votre trading selon bien évidemment votre profil. À savoir QGK Trading, c'est l'accès à un espace e-learning. Vous avez une stratégie de des trading clé en main. Donc profitez-en et bien sûr un autre panel de services. N'hésitez pas à visionner tout ça dans la description. Pour les autres, je vous dis à plus tard et surtout soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du UGK Trading. Sous-titrage Société Radio-Canada